Le 2 décembre 1933 paraissait dans l'Action française la critique de François Vigneuil du film Le Petit Roi, texte intégral. Nos lecteurs nous sont témoins que nous avons suivi depuis deux ans les recherches de M. Julien Duvivier avec beaucoup de sympathie et que nous avons applaudi dès demain lorsqu'il nous apporta l'année dernière un film presque complet, Poil de Carotte, digne ou peu sans faux de Jules Renard et qu'il l'a mis au premier rang, à vrai dire bien dégarni, de notre cinéma. Pour toutes ces raisons, nous aurions voulu que le nouveau film de M. Duvivier, Le Petit Roi, fût excellent. Nous regrettons fort qu'il soit plus qu'inégal. M. Duvivier nous confiait cet été le rôle de plus en plus important que joue dans le cinéma le choix du scénario et les difficultés qu'éprouvent à ce sujet dans leurs recherches les metteurs en scène. Nous avons écrit et nous le maintenons que l'argument en soi, la littérature d'un film, reste secondaire. L'évader ou Thomas Garner sur le papier sont d'une extrême simplicité. Tout tient dans la qualité du découpage, la valeur et la place que l'on attribue à tel geste, telle scène. L'élection ou la confection d'un scénario sont cependant des opérations essentielles. De la rencontre d'un sujet favorable dépend chez le créateur, quel grand mot pour le cinéma de 1933, le jaillissement des images, le développement et l'enchaînement des épisodes visuels, la possibilité surtout de ces développements hors de limitation théâtrale ou romanesque. A ce compte-là, le petit roi, d'après M. Lichtenberger, est exécrable. Une de ces fades et lourdes denrées littéraires qui se prêtent à toutes les sauces, mais ne fourniront jamais une recette originale, une narration farcie de truisme qui sera impossible de contourner. Bon peintre en gris et noir, M. Duvivi a trouvé, dans les premières scènes de son film, l'occasion de quelques curieux tableaux. Il y décrit Crochol, la brumeuse et glaciale capitale du royaume de Pannonie, qui n'est pas le moins du monde, un royaume d'opérettes, bien qu'on le situe vaguement aux confins de l'Europe centrale, mais réunit les marécages désertiques du Bas d'Anub, les boues d'Ukraine et de Pologne, les froids brouillards de la Prusse orientale, un terne mais cruel mélange de misère slave et balkanique dans un décor de rue mesquine et tortueuse. M. Duvivier est déjà moins heureux quand il faut préciser la silhouette du pesant donjon royal, féodal et militaire. Tout se gâte quand il faut ouvrir les portes de cette rébarbative forteresse. Michel Ier, le petit roi de Pannonie, n'a que douze ans. Son oncle, le régent, cherche à supprimer cet encombrant héritier de la couronne, d'ailleurs malingre. On ne paraît pas très surpris à la cour de ces manœuvres car le trône de Pannonie, depuis des siècles, est l'apanage d'une lignée de gredins et de bourreaux. Aussitôt, nous voilà dans un vrai chapitre de l'histoire, primaire, laïque et démocratique. Les ministres, les nobles, sont bouffis, ceinturés d'énormes breloques, d'une méchanceté ventripotente, comme dans les films soviétiques les plus épais. Tout est cynique, noirceur du côté du pouvoir, sauf la figure de Michel, trop jeune pour être déjà corrompu, et dont l'innocence va faire un contraste systématique avec la tyrannie dont il est l'ultime symbole. Car si ce petit garçon a le cœur droit, on ne nous dissimule pas qu'il est d'un sang exténué, décadent, chargé de l'hérédité la plus pesante. M. Duvivier aurait peut-être pu dire qu'il n'avait choisi cette allégorie que pour son contenu pittoresque et dramatique, qu'elle lui paraissait aussi surannée et vidée de toute causticité que l'histoire de quelques princes du Bas-Empire. Mais cela ne lui est plus permis car il prend bruyamment parti dans ce scénario, il en rajoute à plaisir, et nous livre une espèce d'allégorie dans le plus parfait style Valdeck-Rousseau. La révolution gronde à Crochol. Les vitraux du palais volent en éclats. Enfin, les troupes de la garde tirent sur les émeutiers. L'artillerie nous est décrite de la façon horrifique que l'on emploie dans les affiches électorales. Le soulèvement a échoué, mais un terroriste hirsute doit tuer le roi. Une grenade en main, il se glisse dans le parc. Les sentinelles vont certainement l'arrêter, mais le petit roi, qui passe par là sans se douter de rien, le traite comme un camarade, le conduit jusqu'aux grilles. L'anarchiste récidive cependant en pleine cathédrale. Il lance sa grenade sur le petit souverain, qui a d'ailleurs plus de peur que de mal. Le fanatique est arrêté. Le petit roi se refuse à le reconnaître pour sauver sa tête. Par contre, on stigmatise la bande de ministres qui préfèrent conclure à une exécution sommaire pour être tranquille. C'est monstre. Voilà comment un cinéaste de 1933 conçoit la sûreté de l'État. Enfin intervient un démagogue sordide, pelé comme un vieux caniche, trimbalant, on ne sait quel document dans une serviette innommable, tel un plumitif juif de Montparnasse, et qui sera le grand homme de cette tragédie. On lui prête quelques-uns des solis de feu brillant, pour jurer la paupière papelardement close, comme quelques horribles prêtres du culte démocratique. Quand son âme est conscience, il ne veut que la paix, et qu'il l'obtiendra à tout prix. Car le bougre vient d'être porté par l'émeute à la présidence du Conseil. M. Marcel Vallée, tout en mettant en œuvre un grand talent, ne peut être que ridicule et offusquant dans ce personnage, parce qu'on le veut touchant et sublime. Le jour où l'on pourra recommencer avec plus de virulence, les nouveaux messieurs de Fédère, la satire des équipes parlementaires, l'on espère que M. Marcel Vallée ne refusera pas son concours pour caricaturer, sans équivoque, les pèlerins de la paix. A la fin, bien entendu, ce prophète qui ne connaît ni rasoir ni savon renversera la tyrannie monarchique, proclamera la république de Pannonie, dénouement heureux, qui remplace ici le baiser des films américains. Le petit roi des Trônes s'en félicite lui-même et assure que la Pannonie ne pourrait être en meilleure main. C'est ainsi qu'il n'y aura pas le moindre nuage dans la liesse générale. M. Julien Duvivier, avec une décision qu'il honore beaucoup, affirme que notre cinéma doit être français ou ne pas être. S'efforce de grouper nos artisans contre l'envahissement judéo-germanique. Que ce mouvement veuille se faire en dehors de toute conviction politique, cela frise déjà le contresens. Mais l'action de M. Duvivier jure singulièrement avec l'humanitarisme incohérent qu'il célèbre à l'écran et qui est la source de tous les maux que l'auteur s'effraie de voir proliférer autour de lui. Une fois l'action située, tous les moyens mis en œuvre sont d'une grossièreté surprenante chez l'auteur de Poil de Carotte. Pas encore d'ennuyeuses associations d'images, comme le petit roi dégringolant évanouit dans l'escalier en entendant le peloton d'exécution. Mais le personnage du chambélan, tenant du camelot et du paillasse d'opérette, est-ce là M. Duvivier, du travail sérieux ? Enfin, nous n'avons parlé jusqu'à présent que de la première partie la plus supportable. Mais le petit roi est envoyé sur la côte d'Azur et M. Duvivier ne peut même plus utiliser son talent de paysagiste dans une nature pour affiches touristiques. On ne nous épargne pas un seul lieu commun sur le triste sort des enfants royaux qui n'ont pas le droit de jouer au bar. On prépare donc vingt minutes chaque événement et Dieu sait qu'ils sont prévisibles. On tire au maître avec la même impudeur que le feuilletoniste courtelinesque de la paix chez soi, tiré à la ligne. Que ce soit leur faute ou celle de leur personnage, les acteurs, entre autres Mme Paul Andral, M. Toulou, sont semblables à un guignol forain. Nous sommes persuadés que lorsque l'on a entrepris le petit roi, chacun a soupçonné que le sujet n'était pas bon. L'on a passé outre pour fournir un rôle au petit Robert Linnon, le charmant et émouvant poil de carotte. Mais Robert Linnon, excellent et spontané dans les scènes de bouderie, de nervosité, joue presque aussi faux que ses camarades lorsque l'on l'oblige à la sensiblerie. Une fois de plus, l'on n'a rien gagné en faisant à une vedette des sacrifices excessifs.